Dans un discours prononcé en mars de la 55e conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, l'ambassadeur Albert Mouchonga, commissaire de l'Union africaine pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux, soutient que les technologies numériques pourraient offrir à l'Afrique une grande chance d'ouvrir de nouvelles voies pour une croissance économique rapide et inclusive et la création d'emplois. S'exprimant sur le thème « Favoriser la reprise et la transformation en Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités », Albert Mouchonga a reconnu que l'Afrique a su, dans un certain domaine, comme le mot McBoney, relever les défis de la transition numérique, mais que cela devrait s'étendre à d'autres secteurs pour transformer durablement les économies. A cette occasion, il a également annoncé que la commission dont il a la charge, en collaboration avec la Banque africaine de développement, et la Loda Nebat a lancé une étude sur la réalisation d'une croissance inclusive et d'un développement durable en Afrique. L'objectif de l'étude serait la réalisation d'un continent prospère basé sur une croissance inclusive et un développement durable, ancré sur les taux de croissance de 7 à 10 % entre 2023 et 2063. Les soutiens de l'Union africaine qui sollicitent un siège au sein du G20 se multiplient. Après Emmanuel Macron, président français et le leader américain Joe Biden, c'est au tour de l'Allemagne par la voix du chancelier Olaf Scholz de plaider pour l'Union africaine. Au cours d'une visite en Afrique de l'Est pour renforcer les liens avec cette région, le chancelier allemand s'est adressé aux journalistes en ces termes. Nous voulons aider l'Union africaine à obtenir un siège au G20. Précisons que le chancelier allemand a commencé cette visite en Éthiopie à Addis Ababa, siège de l'Union africaine. L'Afrique du Sud est pour l'instant le seul représentant de l'Afrique à cette organisation qui regroupe les économies les plus puissantes du monde. A l'instar de l'Union européenne déjà membre du G20, l'Union africaine réclame un siège pour renforcer le rôle des États membres dans le concert des nations et accroître leur influence dans le processus de prise de décision à l'échelle mondiale. Un rapport du Fonds monétaire international publié en date du 5 mai assure qu'une meilleure intégration commerciale du continent à travers les zones de libre-échange continentale africaine pourrait accélérer la productivité et augmenter le commerce de 50%. Par ailleurs, poursuivit le rapport, elle aurait un effet important sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde avec une hausse des importations de 29% et des importations de 7%. La conséquence serait une hausse de plus de 10% du PIB réel médian par habitant. Cependant, l'institution financière mondiale estime que certains préalables sont nécessaires pour atteindre ces résultats. En effet, à côté de la réduction des bannières tarifaires et non tarifaires, il faudrait améliorer le climat des affaires dans les pays africains. Aussi, il faudra investir dans le capital physique et humain, créer un cadre robuste sur le plan macroéconomique et moderniser le dispositif de protection sociale afin de soutenir les plus vulnérables pendant la phase de transition, insiste le rapport. Tous les pays africains, à l'exception de l'Erythrée, sont signataires de l'accord de création de la Zélicave et les plus grandes économies du continent ont ratifié le dit accord.